2. 2. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 14. 14. 14. 14. 14. 2. 14. 14. 160. 15. 15. 15. Ils sont rendus au chemin, je m'en rends pas en 10 secondes. En tout cas, il y en a qui se roulent. Aïe, elle est loin. Peux-tu aller chercher le petit plat? Oui. Fait que les vaches ont d'un rendu. Donc c'est ça, comme je vous avais parlé dans ma story hier. En fait, les vaches sortent ce matin. Et puis, à notre grand bonheur et à l'euleur. Et puis, on va aller manger du verre. Voilà, tout est prêt, le courant, l'eau. C'est tout prêt, donc là, on est à traverser le chemin. Parce que l'étape est là. Sentier des vaches. La route. Donc, tiens-toi, prends le plan clément, parce que les autres sont prêtes. Il est après lui. Et go! Tabard d'un. Hé, hein? Ça, comme je vous le disais, c'est tout le temps beau à voir. À quel point ils ont hâte d'y aller. C'est fou. Hé, regarde ça, la vitesse qui roule. T'as pas le pas. T'as pas le pas. Au sprint. Regardez-moi ça. Ça fait de la poussière, Tal Masako. Je vais pas sprinter avec eux autres. Allez, Amélie, elle doit s'en venir, qu'elle pique là. Bon, la petite maman en arrière, c'est une bâche 9e veau. Donc, on comprendra pourquoi. Puis, en plus, elle est fraîche-veillée. Donc, elle est contente d'y aller, mais... Alors, il va à son rythme. Salut à tous qui se joignent à ce... Un des plus beaux moments de l'année, selon moi, dans notre vie à la ferme. C'est la sortie des vaches au pâturage. On a tellement hâte, à tous les ans, de les voir comme ça. Allez, on voit que les vaches ont ralenti le pas un peu, là. Ça m'inquiète un peu moins. Vas-y, Clément. Alors, rejoins-les. Ça m'inquiète un peu moins pour le coin là-bas, parce qu'à arriver là-bas, ils vont tourner à gauche. En fait, la parcelle qu'ils vont avoir aujourd'hui se situe juste là-bas. La parcelle est un peu loin, mais c'est une parcelle qui était beaucoup plus prête à manger, parce que j'ai semé du seigle d'automne là-bas l'an passé. Puis la reprise ce printemps est excellente. Et puis là, elle est tellement bonne que les plants sont vraiment en gonflement. Donc, c'était vraiment dû pour être mangé. Sinon, on allait passer tout droit. Les vaches qui ont tourné le coin. Je vous zoome ça. Arrêtez un petit peu. Voilà. Elles le savent. Elles le savent. Donc, comme je vous disais, notre moyenne d'âge dans le troupeau est assez élevée. On a 5 ans à 8. Donc, c'est des vaches qui sont expérimentées. Et puis, ils savent ce qui se passe. Ils savent où ils s'en vont. Les torts aussi... Oh, j'ai un lift. OK! Donc, j'ai un lift pour y aller. Bonjour à tous. On est en vitesse supérieure. Les vaches qui vont bientôt rejoindre la parcelle. La petite mamie qui est en arrière. Il se brosse la sacoche. Allez! Allez! Salut, les amis! Merci de vous joindre à moi et à nous. Les vaches qui arrivent à la parcelle là-bas. Ah, que c'est beau! J'aime tellement ça, voir ça. La saison de pâturage 2021 qui commence officiellement aujourd'hui. Allez, vas-y mamie! Oups! Excusez, je l'ai mis avec mon zoom. Aïe, les vaches sont toutes rendues à la parcelle, déjà. Vous n'inquiétez pas, on va mettre les pieds dans la parcelle avec eux autres un coup arrivé. Ça ne sera pas très long. Allez! Comme vous pouvez voir, mes deux grands garçons sont avec nous ce matin. Il y avait une journée pédagogique à l'école, donc on est bien contents de les avoir avec nous. Ils ont fait la traite avec moi ce matin, puis ils nous ont aidés. Oups, les vaches, ils vont ensemble. Ils vont revenir! Vas-y, Eloua, dépêche-toi. Bon, on y va! Regardez, quand je vous parlais du seigle, c'est ça que ça donne. Il y en a quand même pas mal. La petite graine en dessous, le trèfle. Dans le fond, ici, on est dans une parcelle d'un ancien, un ancien Picassobe. En fait, il a servi beaucoup, le Picassobe, à notre nouvelle construction. Parce que ça a pris énormément de remblay. La boule déborde. Oui, elle a un problème. Des branches là. On va checker la flotte. Et voilà la parcelle. Il y a un peu de mauvaises herbes là-dedans, mais ça se manche. Il y a du trèfle là. Puis c'est ça, là, dans le fond. Donc, le seigle est en gonflement déjà. Donc, c'était plus que... Regardez, c'est ça, ces gougounes-là. Elles sont juste contentes de bouger. Vous marchez dans votre bouffe. Mes gougounes. C'est tout à fait normal que les vaches fassent ça. Ils font le pourtour de la parcelle. En fait, c'est vraiment pour se dégourdir qu'elles font ça. Puis, à un moment donné, elles vont se calmer. Puis, elles vont commencer à manger. Moi, je m'attends que ce soir, je vous enverrai une photo de la parcelle mangée, mais elles ont amplement le temps. La grandeur de la parcelle correspond pas mal au nombre de vaches présentes pour que la parcelle soit toute grignotée ce soir. Mais je vous enverrai des photos. La mamie qui est toujours en arrière. Elle a compris. Vous voyez, c'est quoi une vache expérimentée? Elle, elle a fini de s'énerver, là. Puis, elle a commencé à travailler. À manger, en fait. Je vous laisse. Parce que mon téléphone est à veuille. La batterie est à veuille d'être capote. Elle était déjà bosse. Mais je suis content d'avoir partagé ce beau moment avec vous. Je vous salue. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Je vous laisse sur mes vaches qui reviennent. Éva et viennent. Vous êtes des gougounes. Vous le savez, hein? Bonne journée à tous. Puis, merci de vous être joints à mon live. J'ai les meilleurs abonnés. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada